... Alors bonjour à tous, bienvenue sur DLFX.fr, à nouveau Vincent Gannes le mardi 23 août 2016 et donc l'émission Rendez-vous d'Escalpeur. Alors on vient de passer 17 minutes sur les paires majeures du marché d'échange. On a fait le tour des dynamiques intéressantes et des principaux catalyseurs fondamentaux du jour. Donc je ne vais pas revenir dessus, cependant si vous avez des questions ou manquez l'émission, il y a deux solutions, soit vous laissez un commentaire dans le chat, sinon vous allez en page d'accueil de notre site et l'enregistrement est déjà disponible tout en haut à gauche. Donc c'est l'article principal. Alors l'avertissement sur les risques liés au trading, je vous invite à le lire. Je vous lis la première phrase, négocier sur marge, ce marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Alors nous ce matin on va parler des indices boursiers, de ce que moi j'appelle l'hyper intraday, donc des charts H1, M15, H4 éventuellement, pour la dynamique des indices boursiers européens, avec la question que tout le monde se pose, peuvent-ils enfin rattraper leur retard vis-à-vis des marchés actions américains et donc retrouver un meilleur comportement relatif. Alors toujours pareil, je commence par un chart d'horizon de temps supérieur, mais très rapidement. Le chart weekly, pour revenir sur la superbe dynamique des marchés actions européens, à la fois depuis le début du mois de février, mais surtout depuis la fin du mois de juin, et le vote des britanniques favorables au Brexit. J'ai estimé début août que le marché actions allemand avait donné un signal de trading permettant d'envisager lors des prochaines semaines une remontée des cours en direction des 11 000 points. Et je vais conserver ce point de vue tant que le marché défend, sur cet horizon de temps, 10 400 points. Donc c'est ce qu'il a fait hier. Ça a été volatile comme séance, mais dans l'ensemble, si vous regardez le chart hebdomadaire de l'Eurostox 50, ici le CFD EUSTX 50, du CAC 40, ici le CFD FRA 40, Eh bien, ces deux indices défendent, quant à eux, la moyenne mobile à 20 semaines, respectivement 4 350 points pour le CAC support désormais, et les 2950. Quant au DAX, c'est celui qui a la configuration de chartiste la plus positive de tous ces indices. Attention à la différence du CFD FRA 40, le CFD GR 30 réintègre les dividendes. Ce qui peut expliquer probablement le côté peut-être piégeux d'accorder trop d'importance à l'analyse technique du CFD FRA 40. Alors, ça c'est bien maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons de l'intraday. Il y a eu une séance volatile, difficile, moi mon opinion, vous la connaissez, au-dessus des 10 000 4, 10 000 5, j'ai toujours un point de vue positif. Bon, hier, ma stratégie a complètement été malmenée, elle consistait à se positionner sur la MM50H4 qui a été pulvérisée par le marché. Cependant, on voit bien ici la tentative du marché de repayer. Les indices US sont toujours perchés. Je vous ai montré hier ce superbe support sur le S&P 500. On était ici, tout en bas, et je vous ai expliqué qu'à chaque fois que le marché pense que les indices US vont casser un support, c'est le point bas. Et ça a été payé à nouveau. Donc, il n'y a pas photo, les meilleurs candidats pour les stratégies d'achat restent les indices US. L'US30 ici, qui a à nouveau réussi à tenir sa moyenne mobile à 20 jours. Le S&P 500, qui a à nouveau réussi à tenir sa moyenne mobile à 20 jours. Quant à l'Europe, qu'en pensez ? C'est parti. Allez, intraday, H4, Eurostox 50. Je vais retirer ici un certain nombre de choses pour qu'on y voit clairement plus clair. Eh bien, on est loin d'y voir clair. Prenez l'Eurostox 50. Efficacité des moyennes mobiles à 20 et 50 périodes sur le H4. Ça, c'est un fait. Je note cependant une divergence haussière H4 propre ici, sur l'Eurostox 50, que vous pouvez voir en passant en cours de clôture. Ici, deux creux descendants, deux creux ascendants. Donc, je privilège comme hier la dynamique positive des marchés à action européens. Mais j'admets complètement la difficulté de le trader, la volatilité forte. Alors, on voit bien le rôle de résistance de la moyenne mobile à 20 périodes en H4. Il faudrait réellement la dépasser pour envisager d'aller plus haut. Mais moi, je garde le cap. Je reste positif. Et là, je pense qu'on va aller retravailler au moins les sommets d'hier. Après, il va falloir vraiment les dépasser pour avoir quelque chose de significatif. Il va falloir, tôt ou tard, que les indices européens se décident, sur le plan technique, proposer quelque chose de sérieux. Là, ça manque un peu de... Il n'a pas qu'à casser de seuil majeur, comme les 4500 du CAC, qui ne sont pas brisés. Mais voilà, j'ai ça sur l'Eurostock 50 pour cette séance, qui m'invite à penser qu'elle pourrait être positive. Mais pas non plus une conviction hyper forte. Bon, le GER30, hier, il y a eu une tentative avortée de rebriser MM20H4 à MM50H4. C'est vrai qu'elle est encore descendante d'MM20H4. Donc, le marché n'a pas réussi à s'extraire par le haut d'une conso qui dure maintenant depuis plus d'une semaine, dans l'absolu. Bon, là, on a quelque chose de positif. On retrouve aussi dans l'esprit la petite DIV, ici, sur le GER30, moins appuyée que sur l'Eurostock 50. Là, le marché va aller rechercher ce cluster de moyenne mobile, MM20H4, MM50, ce qui nous donne du 10 580. compliqué, compliqué d'envisager que ça accélère davantage tant qu'on est en dessous. Si vous prenez le CAC, regardez, c'est la même disposition. On retrouve la divergence, ok ? Mais toujours, c'est même moyenne mobile qui couvre les cours. Donc, on a un peu plus de convergence entre ces trois indices boursiers majeurs. Bon, depuis ce matin, ça paye. Bon, pour parler franchement, c'est quoi mon opinion ? Moi, je ne vends pas les moyennes mobiles. Clairement, je ne les chante pas. Ça ne me paraît pas être une bonne idée. C'est peut-être ce que le marché va décider de faire. Chacun ses opinions. Mais voilà, mon argumentation repose essentiellement sur le fait qu'il y a, en intraday, des DIV potentiels. Alors, et surtout, ce grand corps négatif, hier, qui n'a pas été suivi de cassure de support. Donc, je reste haussier. Voilà, concrètement, je reste haussier. Après, je n'ai pas dit que c'était facile. Je n'ai pas non plus proposé une gestion du risque précise, parce qu'on est loin des supports. Mais je ne suis pas vendeur. Je ne suis vraiment pas vendeur. Voilà. Alors, j'ai posé toutes vos questions. Alors, la part de Rémy, sorti d'un triangle d'axe en 30 minutes. C'est parti. 30 minutes. En effet, petit triangle. Alors, il est là, le triangle dont vous parlez. C'est cette petite pattern. Par contre, la tariette, elle est faite. C'est très rapide. Voilà, le marché. Décidément, j'aimerais pouvoir prendre une ligne en friand. C'est la petite pattern dont les cours sont sortis par le haut. Un tout petit triangle symétrique. Ok, ce n'est pas non plus la figure du siècle. Mais en l'état, ça fait jambes de hausse, petite figure latérale. Là, on voit que ça reste quand même volatile. Mais c'est vrai qu'on en est sortis il y a, sur les tout derniers, j'ai entendu les 30 minutes. Ok, ça, c'est une figure intraday. Le dollar US est sous pression parce que le marché n'a plus de visibilité sur la Fed. Les membres du FOMC se contredisent tous. Le marché attend aussi énormément du symposium de la Fed vendredi, samedi prochain. C'est pour cette raison qu'il ne se fait pas massacrer le dollar US. Il est sous pression. Il ne se fait pas massacrer. Alors, je vais repasser en H4. On va faire un petit tour en H1. Il n'y a vraiment pas de dynamique. On voit bien l'avancée, toujours dans cette phase de conso. On a bien réagi hier sur les GIMI 4, GIMI 5. Est-ce qu'on peut revenir chercher l'oblique ? C'est possible. On voit bien le rôle, de toute façon, ce que vous devez utiliser en H4 aujourd'hui et de manière générale sur ces marchés, la MM20, la MM50. On voit bien que sur tous les indices, le GR30, le CAC et l'Eurostox 50, elles agissent en résistance. C'est un fait. Le marché a payé hier des supports avec des diffs potentiels et vend immédiatement la proximité des moyennes mobiles. Ça, ça peut faire de l'intraday, éventuellement une stratégie intraday. Mais, mon point de vue, en tout cas, c'est d'éviter de les shorter agressivement parce qu'il y a une possibilité de les dépasser. Wall Street constitue toujours un soutien. Et puis, voilà, moi, je regarde aussi les horizontaux supérieurs. On a fait un mois de juillet intéressant. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on a fait ce mois de juillet sur les actions européennes. Là, je dois avouer ce matin que ça shorte. Ça shorte les toutes premières moyennes mobiles. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, il est 9h25. J'ai à ma disposition la dernière clôture M15, qui était donc celle-ci. Je vais ajuster en M15 le fameux triangle dont vous nous avez parlé. Et potentiellement, le marché serait en train de réaliser une sorte de pullback. Alors, si le marché réalise effectivement un pullback, là, on sera à nouveau sur support. Je ne peux pas utiliser le M15 actuel. Il est en construction. Dans 4 minutes, il est terminé. Mais voilà, en M15, potentiellement, on est sur un pullback de ce petit triangle dont les cours sont sortis par le haut tout à l'heure. Alors, je repasse sur l'euro-dollar parce que je vois des questions. Moi, j'ai une neutralité totale sur l'euro-dollar. Vous l'avez bien compris. Je repasse dessus. Qu'est-ce qui se passe sur l'euro-dollar ? C'est des indices PMI qui viennent d'être publiés pour l'Allemagne. Notamment, je vais aller le chercher pour celui de l'Allemagne. Parce qu'il doit être sacrément solide. Il est publié à 9h30, celui de l'Allemagne. Mais le consensus est solide. Le marché envisage un bon PMI, composites, manufacturiers et des services pour l'Allemagne. Euro-dollar. Oui, l'euro-dollar, de toute façon, toujours dans une amie positive. Je ne le dis pas. Rebond sur un 12,70. Bon, c'est vrai que l'euro n'est pas baissier. Il n'y a pas de div. Bon, si on dépasse les 1,13,66, ok. Moi, j'envisage un 14, un 15. Ok, mais je suis surpris qu'on ne prenne pas davantage le temps de consolider. Donc, je n'avais pas du tout ce scénario de reprise immédiate du mouvement ascendant de l'euro-dollar. Mais en H4, on a un vrai range 50,70. Le marché a tenu 50. Il y a, en effet, une véritable tendance haussière de l'euro-dollar. Et j'imagine, d'ailleurs, qu'en plus, en analyse contrarienne, elle doit être vendue par la plupart des traders particuliers dans le monde. Je vais regarder ça de suite. Bon, elle est largement vendue. Le pourcentage d'acheteurs s'effondre. Donc, en effet, il y a vraiment tout pour cette force de l'euro-dollar. L'effondrement du pourcentage d'acheteurs, l'explosion du pourcentage de vendeurs, le rebond du RSI sur 50. On repart à l'assaut des 1,13,66. Si la résistance est cassée, on ira à 1,14 dans la foulée. Et ça a duré beaucoup moins longtemps que ce que je pensais à la conso. Mais en même temps, la résistance n'est pas dépassée. En tout cas, on va revenir au moins tester les plus hauts d'hier à 1,13,66. Tout ce que je peux dire, je ne peux pas en dire davantage. Je n'étais pas du tout dans un scénario de reprise immédiate du scénario haussier. J'envisageais d'abord 1,12,50. Mais le premier support d'Aeli, 1,12,70, a tenu. C'est un scénario qui était secondaire pour moi, qui s'est produit. On voit ce matin par contre la corrélation inverse Eurodoll, indice boursier. On voit bien que l'avancée de l'Eurodoll a mis dans l'immédiat sous pression les marchés actions européens. Donc voilà. Le Gertrand qui tente de sortir par l'eau d'un fagnon, qui retombe violemment. Je vais juste checker à nouveau l'horizon de temps supérieur. Alors, honnêtement, franchement, vous voulez faire quoi là-dedans ? Ce grand corps ici, c'est volatile, ce n'est plus réellement directionnel. On voit bien que les moyennes mobiles sont vendues. Si un support m'intéresse, c'est comme d'hab, les 10,500. C'est une niveau qui a été faussement cassé hier, puis réintégré. 10,500, ça peut se payer. Mais ce qui serait intéressant, c'est un Eurodoll sous la résistance à un 13,66, qui ne parvient pas à dépasser, et de retrouver un Gertrand sur le support à 10,500. Avec donc potentiellement juste un pullback sur le faillant. Bon, je n'ai pas envie de passer davantage sur ces vues de marché. Il ne faut pas non plus forcer la conviction lorsqu'elle n'est pas limpide et claire, pour ne pas faire de bêtises, et je ne veux en aucun cas vous inciter à faire des bêtises. Voilà, c'était mes vues de marché. Merci d'avoir été attentif, d'avoir posé des questions, et puis vous retrouvez Sylvain pour le point de marché matières premières à 10h30, probablement aussi pour le morning meeting. A voir, en tout cas, la prochaine émission chez nous, c'est 10h30. Merci beaucoup, et à tout à l'heure.